Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo sur le travail collaboratif et le service Collaborate, qui est en version bêta dans Unity 5.5.2.f1, qui est à ce jour ici pour moi la dernière version disponible. Donc c'est un service en version bêta qui va nous permettre de travailler ensemble sur un projet. C'est une demande qui revient souvent sur les questions du site ou même ici sur la chaîne YouTube. Alors je tiens juste à préciser d'ailleurs que si vous avez des questions à poser, utilisez le site et les forums dédiés à ça, je réponds pratiquement plus sur la chaîne YouTube, il y en a pas mal et le site permet justement de répondre à ce genre de questions et notamment pas forcément que par moi, beaucoup de gens de la communauté commencent un petit peu à répondre aussi aux questions, vous pouvez vous entraider, ça me permet, parce que moi il y a quand même pas mal de demandes, donc c'est un peu difficile de répondre à tout le monde. Alors l'idée ici, j'ai fait une petite scène très 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 simple, comme vous pouvez le voir avec un cube, je lui ai mis une texture rouge, j'ai mis un spotlight ici, d'ailleurs je peux désactiver cette, je vais la laisser, mais on peut voir une scène très 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 simple avec un script ici, cubescript qu'on peut voir qui est super simple, avec un transform rotate vector up sur le vector up pour faire une rotation en fait du cube. Je vais vous faire un exemple ici du travail collaboratif avec une scène très simple, tout simplement parce que je vais devoir utiliser une autre machine virtuelle, une machine virtuelle qui va être, qui va pas aller très très bien, enfin c'est pas l'idéal pour développer Acunity, mais là c'est dans le but vraiment de vous montrer comment ça fonctionne de façon distante, évidemment cette machine virtuelle, vous la retrouvez, je vous la montre, elle est ici, j'ai un Unity tout simple dessus, d'ailleurs je suis en 32 bits, c'est un Windows 7, ça simulera en fait le fait que ce que vous êtes, vous travaillez de façon distante ici, ça reviendra au même, même si ces deux machines sont censées être sur la même connexion chez moi, dans mon réseau local, ça fonctionnera de la même manière si vous êtes, vous travaillez de manière distante. Alors on va voir comment on peut utiliser ce fameux service qui, je le répète, est encore en bêta, donc la première chose c'est qu'il faut vraiment que vous soyez ici logué avec votre compte, parce que c'est un service, évidemment tous les services fonctionnent avec les comptes que vous avez chez Unity, donc des deux côtés vous allez avoir besoin de votre compte, donc ici on va cliquer sur Collaborate, et on va activer le service tout simplement. Donc, c'est un petit peu long, voilà, j'active. Et ici, on peut voir que rien de bien nouveau, j'ai juste ici une petite console, comme vous pouvez voir, vous pouvez avec une Describe Your Change Here, Publish Now, et ici on a en fait tout ce qui doit être publié dans un premier temps, je dirais, mais être mis à jour si je travaille avec quelqu'un. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, on va ici commencer tout de suite. Alors, ce qui m'intéresse, je vais retourner au niveau des services, et on peut voir ici que j'ai Member qui est apparu. Et ici, je vais devoir ajouter tout simplement Inviter la personne avec laquelle vous voulez travailler. Donc dans un premier temps, ici ça va être l'adresse mail. Donc moi je vais renseigner l'adresse mail de mon autre compte. Voilà, une fois que c'est fait, vous invitez. Et on peut voir ici que l'usure s'appelle bien UPLN, et que j'ai bien une invitation qui est lancée. Et vous pouvez voir aussi que du fait que je travaille à plusieurs, j'ai ici des petits plus, des petits plus qui sont apparus sur mes objets. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la deuxième machine. Donc ici, évidemment, j'ai une autre machine avec un autre compte, celui que je viens de renseigner justement à l'adresse mail dedans. Donc je suis bien logué. Ici, j'ai un new project, mais on peut voir que j'ai In the Cloud, j'ai un petit 2. Alors j'avais fait des essais. Mais si je vais ici au niveau d'In the Cloud, j'ai bien ici le tutoriel collaborative bêta, et on peut voir que c'est par un Jean-Philippe, en fait, l'auteur. Donc je vais pouvoir tout simplement le lancer d'ici. Donc on me demande ici d'enregistrer le projet, évidemment. Et on me demande un dossier, tout simplement. Donc du coup, je vais créer un dossier. Excusez-moi, hop, nouveau dossier, peu importe le nom. Collab, voilà. Et je vais sélectionner ce dossier. Donc Unity va s'ouvrir, et le dossier, en fait, de travail, enfin mon projet devrait se synchroniser ici, avec la nouvelle version. Alors c'est un terme petit peu long, c'est pour ça aussi que je ne fais pas un projet très lourd, parce que c'est une machine virtuelle, donc les performances ne sont pas forcément élevées, et notamment pas très conseillées de développer des jeux vidéo sur une machine virtuelle. Donc ici, on peut voir que ça s'ouvre. On va devoir patienter un petit peu. Encore une fois, c'est un peu long. Mais on peut voir que ça s'ouvre, ça finit par s'ouvrir. Voilà, donc ça travaille. J'ouvre, je vais agrandir ma fenêtre. Et ici, j'ai Tutorial Collaborate qui est ouvert. Donc je vais aller ici dans Collab, donc je vous rappelle que je suis la personne distante. Et ici, pour le moment, je n'ai rien du tout. Alors en fait, il faudra publier. C'est-à-dire que là, on a beau travailler sur le même projet, mais au niveau ici de mon projet Unity, moi qui veux ici, qui est le propriétaire, on va dire, et que je veux partager, je vais devoir aller ici justement sur Collab, et je vais devoir publier. Et ici, on va marquer Première Modification. Disons que ce sera le projet, la première modification, en fait. Voilà, on va l'appeler comme ça, peu importe. Évidemment, je n'avais pas enregistré ma scène. Donc là, je vais devoir enregistrer ma scène. Donc je vais l'appeler Test. Tout simplement. Et là, on peut voir que ça mouline, ça travaille. Et normalement, là, c'est passé, il n'y a pas de souci. You are up to date. Donc j'ai bien ici envoyé une mise à jour Première Modification. Si je retourne au niveau de l'autre personne ici, on peut voir ici que j'ai une petite flèche orange. Et on me demande d'updater. Donc ici, j'ai justement la première modification. Donc je vais faire un update. On me dit que les projets ici, le projet sur lequel je travaille, va être en fait écrasé, ce qui est tout à fait logique. Pour le moment, en plus, il est vide. Et là, on peut voir que ça travaille. Et je devrais normalement récupérer le projet sans aucun souci. Donc là, je récupère le projet. Comme on peut le voir, je lance ma scène de test. Et si je fais Play ici, alors au niveau Perf, je pense que ça va être très complexe. On verra bien ce que ça donne. Mais on peut voir que le projet est censé fonctionner. Encore une fois, je suis dans une VM. Donc c'est très lent et ça risque même de ne pas démarrer. Voilà, ça a fini par démarrer. Et donc j'ai bien récupéré le contenu du script. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu à modifier ça. Évidemment, imaginons que je travaille dessus. Donc je vais prendre le kubescript et je vais le modifier. Alors sur cet ordi ici, je dois avoir mono. Je n'ai pas installé Visual Studio. Donc ça vous permettra de voir que c'est bien le deuxième utilisateur, le deuxième collaborateur en fait qui va travailler. Donc l'éditeur mono devrait s'ouvrir. Encore une fois, ça va prendre du temps, je pense. Voilà. Et je vais aller modifier pour voir ce qui se passe. Le script, par exemple, je vais faire un ajout. Ici au niveau du Transform Rotate, je vais simplement lui faire faire une rotation. Je vais faire une modification sur le Vector3.Write pour le faire tourner aussi. lui faire faire une rotation dans ce sens-là. Donc j'enregistre mon script, je ferme. Je vais tester ici en local. Donc ça fonctionne. On peut voir que mon cube tourne bien dans l'autre sens en même temps. Donc ça c'est parfait. C'est pour la petite modification. Et là pour le moment, l'utilisateur de l'autre côté, moi je peux continuer à travailler ou autre. Pour le moment ici, j'ai toujours ma même version. Si je vais voir dans mon script qu'il n'y a aucune modif ici, c'est toujours la même chose. Donc je vais ici maintenant publier mes modifications. Donc je retourne dans Collab. Et ici, je vais mettre Rotation Write. Je publie. On peut voir que seul le kubescript était concerné. Et on peut voir ici qu'il y a eu une petite flèche comme quoi c'était en train de synchroniser. Et là c'est synchronisé. Donc je vais retourner au niveau de l'autre instance. Et là on peut voir que de nouveau, j'ai ma petite flèche au niveau du Collab qui est orange. Et évidemment, ici on me dit d'updater. J'ai une révision ici. Et ça s'appelle en Rotation Write. Donc je vais faire un update now. Hop. Et maintenant, si je fais play, normalement le script, vous pouvez voir que j'ai récupéré la modification. Si j'ouvre mon script ici, on me dit évidemment qu'il faut le recharger. Oui, effectivement. Hop, je fais yes. Et on peut voir que j'ai bien cette ligne qui est apparue. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez synchroniser ici de façon distante en fait vos modifications sans aucun souci. Évidemment, on va pouvoir par exemple ici modifier aussi, rajouter des objets. Alors évidemment, au plus votre objet va être lourd, au plus la synchronisation et le nombre de modifications. Si vous rajoutez des gros objets, des modèles 3D, ça va être long à synchroniser en fonction aussi du débit que vous avez, vous possédez chez vous. On va refaire un petit test en changeant simplement la texture. On peut voir qu'ici j'ai un plus ici. Ça veut dire que cet objet que j'ai importé, il n'est en fait pas synchronisé avec mon collaborateur distant. Donc ce que je vais faire ici, je vais simplement appliquer cette texture au cube. Voilà. Et on peut voir ici que j'ai un dossier matériel qui est apparu qui n'est pas synchronisé non plus. Donc on va faire exactement la même chose ici. Je vais mettre logo UPLN ajout, par exemple. Je publie. Et là, on peut voir qu'en dessous, j'ai trois changes. Donc ça va modifier ici. Donc évidemment, je dois enregistrer. Voilà. Donc là, c'est en cours. On peut voir au petit collab, j'ai la petite roue dentée qui tourne. C'est validé. Ici, on pouvait voir que j'avais un logo aussi qui indiquait que les éléments étaient en cours en fait de synchronisation. Donc évidemment, si je retourne de l'autre côté, on peut voir que lui, il est prévenu ici qu'il y a une petite mise à jour à faire. Et ici, j'ai le logo ajout évidemment qui va venir se télécharger. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va tester en live si par exemple ici, je modifie moi de mon côté mon kubescript. Il y a eu des modifications de fait par l'autre utilisateur. Et ici, je vais simplement mettre un debug.log. Hello World. On va rester classique. Donc, pour voir un petit peu comment tout ça se comporte. Donc, j'enregistre. Je ferme ici mon script. On peut voir que j'ai bien ici mon kubescript qui n'a pas été encore synchronisé, ce qui est tout à fait logique. Donc ici, je vais pouvoir faire un... En fait, je vais devoir updater avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez que je ne peux pas ici créer moi un update. Donc, je vais devoir updater parce que c'est en attente. Donc, j'update. Évidemment, mon projet... Alors, on me demande de recharger la scène. Je reload. Et on peut voir que mon projet, j'ai bien récupéré. Alors, je vais essayer de le lancer. La texture est bien apparue avec le dossier matériel. Mais cet objet ici n'a pas été synchronisé. Par contre, maintenant au niveau du collab, on peut voir que moi ici, je peux maintenant... La modification que j'ai faite sur mon kubescript n'a pas été synchronisée chez l'autre collaborateur, chez l'autre personne. Donc ici, je peux tout simplement envoyer cet update, le publier. Je le fais. C'est parti. Je reviens au niveau de l'autre utilisateur. Et on peut voir ici que j'ai de nouveau... Je peux updater. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne apparemment assez bien pour les quelques tests que j'ai faits ici. Et donc, vous pouvez ajouter comme ça plusieurs membres. Vous pouvez les ajouter ici par leur adresse e-mail. Vous pouvez aussi récupérer au niveau des settings l'Unity Project ID qui va aussi permettre au niveau de l'autre utilisateur de se connecter à ce projet. Mais la façon, vous pouvez voir que la plus simple est quand même d'utiliser ici le member avec son adresse e-mail. C'est assez simple. Donc ici, voilà. Je n'ai pas testé. Mais évidemment, dans la console, on récupère le Hello World comme on a vu de l'autre côté. Alors, si on retourne ici au niveau du member, je n'en ai pas parlé, mais on peut voir qu'ici, cet utilisateur, ici, c'est moi, Mi. Et ici, vous avez UPLN qui est donc l'adresse, le bon collaborateur distant et qui, lui, est en user. Vous avez la possibilité de le passer en manager, donc des modifications. Donc, ça, il faudra aller voir un petit peu les différences. Pour le moment, je n'ai pas été voir. Alors, ce qui est intéressant encore de voir, n'oubliez pas, vous pouvez voir qu'ici, à chaque modification de ce que... Donc là, je recharge parce que, évidemment, j'avais modifié ça. Mais à chaque modification, si je mets Hello The World, je fais un enregistrement, on peut voir ici que j'ai ici un petit indicateur qui me dit que ce script, ici, en fait, doit être synchronisé. Alors, si vous rajoutez un élément, si je rajoute un script, normalement, je pense qu'on n'aura pas du tout le même icône. On peut voir qu'on a le petit plus. Pourquoi ? La différence, c'est que ce script, il existe de façon distante chez mon collaborateur. Ici, il n'existe pas. Donc, il doit être tout simplement ajouté, d'où le plus. Ici, il doit être simplement synchronisé. Alors, ce qu'il faut... Après, il faut voir la manière dont vous allez travailler. Mais évidemment, vous pouvez voir que l'idée, c'est de travailler chacun sur des parties différentes, en général, d'un jeu. C'est-à-dire que quelqu'un va s'occuper du player, de ses déplacements, et un autre, par exemple, de l'ennemi. Donc, ça permet vraiment de travailler chacun de votre côté. Évidemment, le mieux, quand vous travaillez comme ça, de façon collaborative, c'est de travailler chacun sur un élément vraiment séparé, et pas à deux en même temps travailler sur le player. Ou tout au moins, chacun à son tour. À ce moment-là, vous avez bien compris qu'il y a quand même une démarche de travail à adopter. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on peut voir ici, j'ai dans ma console Collab, donc ici, évidemment, on me dit de publier ici mes changements. Donc, je vais mettre ici nouveau script, test, plus modif cube, par exemple, pour qu'on s'y retrouve à la fin, parce qu'évidemment, je pense qu'il faut être assez précis. Et si je retourne au nid, donc là, je ne vais pas le synchroniser de l'autre côté. Maintenant, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Par contre, ici, on peut voir qu'on a la view history. Et ça, ça peut être assez sympa. Vous pouvez voir ici que ça s'ouvre. Alors, je vais refermer le panneau. Et j'ai ici toute l'historique, en fait, des changements qui ont été faits. Et imaginons que je veux repartir maintenant à la rotation right, ce que j'avais fait au préalable. Je vais faire go back to. Et là, on peut voir qu'on peut going back. Mon projet, ici, demande le rechargement. Et on peut voir que tout a disparu. Je suis revenu à ce moment-là. Évidemment, pas mon client distant. Lui, il a toujours le même projet. Donc, ici, d'ailleurs, il est toujours en attente de mon update. D'ailleurs, je vais faire ça. Voilà. Donc, ça peut être une solution si vous avez des erreurs, si vous voulez repartir ici plus loin. Donc, là, on peut voir que, du coup, lui, il attend ici, maintenant, ses modifications, tout ce qui a été refait. Donc, je peux revenir en arrière. Et je peux, évidemment, par exemple, ici, moi, updater directement là aussi. Revenir au moment où j'avais fait une erreur. Donc, normalement, je devrais avoir... En fait, ça aurait été pareil de faire la synchronisation distante. Mais je peux très bien revenir à une version antérieure. Et comme ça, avec un petit historique, avec tous mes changements, en fait, je peux revenir dessus. Vous avez bien compris l'utilité. Ça peut être assez intéressant. Alors là, ça travaille un petit peu. C'est un peu plus long. On va le laisser travailler. Alors, on peut voir, justement, c'est une version bêta. Ici, j'ai un petit blocage. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être essayer de stopper. Voilà. Donc, on va refaire un update. On va tester. Bon, vous pouvez voir que c'est une version bêta. Donc, ici, en live, vous pouvez voir un petit plantage. Alors, je crois que je ne suis plus connecté. Non. Alors, on va ici reprendre la synchro. On va faire un update. Voilà. Je reload et je récupère ma scène. Bon, vous avez pu voir qu'ici, au niveau historique, c'est encore une version bêta. Mais ça va fonctionner avec le temps, rassurez-vous. Donc, méfiez-vous quand même. Donc, au niveau du service Collaborate, vous avez la possibilité d'ouvrir, tout simplement, ici, la toolbar de collaboration. L'historique qu'on a pu voir précédemment. Et, alors, je ne peux pas pour revenir en arrière. Donc, on va revenir au niveau de service. Et ici, le manage. C'est-à-dire que vous allez arriver directement sur votre dashboard en tant que propriétaire. Donc, ici, on peut voir manage storage. Donc, j'ai les onglets. On va avoir, donc, évidemment, ici, les modifications, comme on peut les retrouver. On va avoir un timeline. Avec les changements, en fait, qui ont été faits à chaque fois. On peut voir ici, c'est archivé. On peut voir les fichiers concernés par rapport aux changements. Ici, il y a un matériel, le logo. Enfin, vous avez vraiment un archivage, une ligne de temps, en fait, qui vous dit tout ce qui a été fait au niveau de votre projet. La partie Asset. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir retrouvé ? On va retrouver le projet, en fait. Donc, dans l'Asset. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, ça mouline. Où ça ne cherche pas ? Voilà. On peut voir tous mes objets, en fait, ici. Et, encore une fois, les modifications. Support, je pense, justement, pour ouvrir un ticket au cas où vous avez des problèmes, comme c'est une bêta. Et, évidemment, voilà. Vous avez vu un petit peu tout ce qui était possible de faire ici avec la version bêta collaborate, qui est quand même super utile. C'est une question qui revient souvent. On me pose, on me demande a-t-il possibilité de travailler à plusieurs de façon distante sur un projet. C'est vrai que ça peut être utile. Et, donc, voici une solution gratuite qui a été mise en place par Unity, qui est encore en version bêta. Mais, encore une fois, ça va venir. Ça va être stable. Je pense que ça l'est déjà. Là, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. Mais, je pense que c'est assez exceptionnel. Et, donc, voilà. Ça répond à la question. C'est gratuit. Il y a d'autres façons. Mais, là, je pense que celle-ci est très simple à mettre en œuvre. Et fonctionne assez bien, en tout cas. C'est très prometteur. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors, évidemment, comme d'habitude, un petit pouce bleu sur la vidéo. J'espère, en tout cas. Parce que ça, ça m'a été vraiment demandé plusieurs fois. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Parce que, ben, la communauté grimpe. Et puis, au plus où on est, au mieux c'est. N'oubliez pas aussi qu'il existe le site Internet pour poser vos questions. Mais pas que. Avec beaucoup d'articles. Il y a notamment un article, là, que j'ai mis assez récemment sur une info qui m'a été donnée par un abonné sur un émulateur pour smartphone et tablette qui est assez sympa. Allez, jetez un œil. Vous allez voir. Car il a une petite particularité que les autres n'ont pas, je pense. Et qui est assez sympa. Donc, allez voir cet article. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye, bye.